Pourquoi dans les entreprises les postes à responsabilité sont majoritairement occupés par des hommes ? Je dirais qu'en fait il y a trois raisons principales qui ont en fait la même origine, à savoir les stéréotypes de genre. La première raison c'est la discrimination parce qu'effectivement aujourd'hui encore on est beaucoup dans le déni et du coup on discrimine parce qu'on emploie des stéréotypes de genre dans nos décisions. En fait la discrimination c'est l'ultime conséquence de l'emploi des stéréotypes de genre dans nos jugements et nos décisions. Pour vous donner un exemple, si un manager doit staffer une équipe pour une mission importante et que son meilleur élément est une femme qui a deux enfants en bas âge, il va peut-être ne pas lui proposer la mission en se disant qu'elle ne pourra pas l'accepter parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants et c'est ce qu'on appelle de la bienveillance limitante. En fait c'est de la discrimination parce que peut-être que cette femme là se serait arrangée pour pouvoir répondre aux attentes de cette mission. La deuxième raison c'est l'autocensure. Les femmes dès le plus jeune âge internalisent les stéréotypes de genre. On leur apprend qu'elles ne sont pas faites pour diriger, pour avoir des responsabilités mais plutôt pour assister les autres, les aider. Ça a de vraies conséquences pour elles plus tard parce que du coup elles ne se sentent pas légitimes pour aller chercher les postes auxquels elles pourraient prétendre ni même pour aller chercher les responsabilités qu'elles méritent. La dernière raison c'est ce qu'on appelle généralement la menace du stéréotype. En fait, même lorsque les femmes n'adhèrent pas explicitement aux stéréotypes, c'est-à-dire même lorsqu'elles ne les croient pas vraies pour eux, elles peuvent quand même être affectées par ces stéréotypes négatifs. Ces stéréotypes négatifs s'activent notamment dans des situations d'évaluation, comme par exemple lors d'un entretien d'embauche. Ce qui génère chez les femmes des pensées anxiogènes et peut les amener à sous-performer. Évidemment, tous ces mécanismes peuvent se superposer et ça devient beaucoup plus compliqué de se sortir de cette machine dont les rouages sont bien huilés. C'est pourquoi il est important de ne plus être dans le déni pour pouvoir mieux se prémunir de l'influence des stéréotypes et mieux lutter contre les discriminations d'entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada